Salut Drunkzzy, tu viens d'essayer Battlefield 4 sur Xbox One, tu as pu jouer sur différentes plateformes mais est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors je suis Drunkzzy, je joue pour Team AA sur Battlefield 4 maintenant, j'ai joué pour Team AA sur Battlefield 3 aussi puis pour Pyrogène pendant la deuxième saison de Battlefield 3 et donc maintenant je vais enchaîner sur Battlefield 4. D'accord, quelles sont tes premières impressions sur ce Battlefield 4 Xbox One ? Alors c'est vachement impressionnant parce que c'est super fluide donc sur Xbox One on a 60 fps et sur les Xbox old gen donc les Xbox 360, PS3 on a 30 fps et c'est une différence qu'on va tout de suite remarquer et le jeu est vachement beau en plus. On a on a un gameplay fluide, beau et moi je suis pas un joueur console mais j'ai vachement accroché et j'ai réussi à me débrouiller. D'accord, est-ce que tu peux nous faire une petite comparaison rapide entre la précédente Xbox 360, la Xbox One par rapport au gameplay, par rapport à la fluidité ? Bah 30 fps, 60 fps c'est et ça a rien à voir quoi. 60 fps c'est fluide on n'a pas... on dit 30 fps c'est fluide mais c'est pas suffisant on aura toujours l'impression que le jeu il n'est pas... il y a un truc qui va pas alors que sur 60 fps tout de suite on a on a cette sensation de fluidité, de mouvements qui sont corrects et on se sent bien quand on joue sur 60 fps tandis que sur 30 fps ça va être un peu limite. D'accord donc pour toi la Xbox One peut proposer une plateforme en e-sport console pour BF4 ? Bah sans souci je trouve c'est... moi par exemple si je lâchais le pc je me mettrais bien sur Xbox One. D'accord bon bah en espérant que tu aies un nouveau pc d'ici peu de temps pour te garder demain. D'accord bon ça c'est déjà pas mal. Tu as pu donc essayer la nouvelle map Zavod 311 sur Xbox One est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à cette nouvelle carte ? Alors j'ai testé Shanghai ce matin, je l'ai trouvé super sympa, assez ouverte et Zavod à l'inverse ça va être une map un peu plus close quarter quoi. Enfin très similaire on va on va se retrouver dans ce grand hangar qui est au milieu là et ça va être des combats un peu plus justement à cette zone donc c'est une map qui est un peu plus intéressante qui propose un gameplay différent de ce qu'on a sur Shanghai et sur des maps qui sont un peu plus ouvertes. D'accord super. Merci DrunkZ de nous avoir accordé ces quelques instants. Je te laisse retourner jouer à ce fameux Battlefield 4 et nous on se retrouve pour un prochain événement. A bientôt. Salut Furious, tu es un membre des Pyrogènes et tu as pu avoir l'occasion de jouer à BF4 sur Xbox One à l'instant. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter puis nous donner tes impressions par la suite ? Pyro Furious, néo pyro depuis quelques quelques semaines maintenant. On est des joueurs sur Xbox. On va bouger maintenant sur Xbox One et on va représenter du mieux qu'on peut la structure Pyrogène. D'accord. Est-ce que tu peux me donner tes impressions par rapport à ce nouveau BF4 et cette nouvelle console ? C'est un petit peu dur de prendre la manette en main, ça change un petit peu de la manette de 360. Le jeu est très joli ma foi, j'ai été surpris des graphismes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur 360. On fait quand même un saut de génération, c'est là quand même la moindre des choses. Le jeu est très sympa, les textures sont très belles. Ce ne sera pas de la qualité PC évidemment mais agréablement surpris par la qualité graphique sur une console. D'accord et par rapport au matériel, la différence entre la Xbox actuelle 360 et la Xbox One ? Surtout le pad, les joysticks sont beaucoup plus petits que sur Xbox 360. C'est un petit peu difficile sur les premières parties de se prendre la main. Surtout qu'on a des écrans qui ont une latence horrible, c'est très dur pour un FPS d'avoir une latence comme ça sur le jeu. Mais ouais non, la manette est très sympa. Petite difficulté avec les touches encore parce que ce n'est pas celle que j'ai à la maison et un peu de mal à m'habituer aux boutons. Je n'ai pas eu l'audace de les changer pour l'instant. Mais la manette est très sympa, une petite difficulté sur les petites gâchettes du haut qui sont un petit peu dures à atteindre quand on n'a pas l'habitude ou plutôt quand on a l'habitude de la manette de 360. Un petit coup à prendre pour ça. Mais sinon, oui, une très très agréable impression. Ça fait plaisir d'avoir la manette d'Xbox One entre les mains. Ça ne fait qu'augmenter l'impatience qui grandit de jour en jour. La fameuse Xbox One. Alors, quel tournoi espérez-vous voir venir chez Pyrogène et quel avenir selon toi pour l'eSport sur Xbox One ? C'est vrai qu'on sort quand même d'une grosse saison avec IEC qui a organisé une Coupe de France sur Xbox après une première année au NIPC et une deuxième année qui était ouverte aux consoles. Je pense qu'ils ont été contents. On a une communauté qui a vraiment répondu présent à l'événement. Donc, j'espère qu'une nouvelle Coupe de France va voir le jour sur Xbox One à priori pour BF4. J'espère sur Xbox One que ce serait un petit peu dommage de naviguer entre les générations. Surtout qu'à priori, j'ai quelques retours sur la bêta. Le jeu serait quand même beaucoup plus moche sur 360. Donc voilà, la Coupe de France, ça reste l'objectif principal si elle arrive. Et tous les tournois indépendants qui sont également contents de la prestation de la communauté, comme la NIC notamment, qui a organisé très récemment une LAN à Valizy qu'on a remporté sous les couleurs de pyro déjà. Et voilà, toutes les compétitions online et offline qui arrivent dans la saison à venir, on va essayer de mettre le grappin dessus. D'accord. On a senti que les AA revenaient en force sur ce nouveau BF4. Toi, en tant que joueur, comment vis-tu cet affrontement ? Vous êtes quand même les deux grosses équipes à vous affronter sur BF4. Comment espères-tu l'avenir ? Alors ce sera en tant que supporter, parce que c'est sur PC que ça va se passer. J'espère que nos petits pyros, évidemment, vont aller leur mettre la fessée à leur espèce de dream team qui a rejoint AA. Et voilà, ça reste des amis des deux côtés, donc aucun doute que ce sera un affrontement très bon enfant et dans le fair play, donc ça donnera l'occasion de très beaux matchs, j'en suis sûr. Avec les autres équipes, évidemment, comme les Bonnenshine, les Remake, qui seront certainement également de la partie, les webspels également. Ça annonce une saison sur PC qui va être des plus intéressantes à suivre, même pour nous petits consoleux qui vivons dans notre camp. D'accord, super. Merci beaucoup pour ces quelques instants passés ensemble. Bon courage pour l'avenir, en espérant que tu t'éclates autant sur Xbox One que sur 360. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour un prochain événement.